C'est le grand bol d'air. Tous les trois mois, les adolescents français du centre Vivre Ensemble, en séjour de rupture au Sénégal, ont droit à une grande sortie. Du moins ceux dont le comportement ne souffre pas trop de critiques. Tout le monde semble ravi, sauf Eric. Depuis le début de la matinée, il ignore ostensiblement la beauté de ces paysages du Sinsaloum, de cette faune, prisée des touristes. Une attitude de défiance classique. Tous les adolescents passent par là durant les premières semaines de leur séjour. En France, ne sont-ils pas souvent de petits caïds ? Seulement ici, on n'est pas en France. Eric a encore un peu de mal à l'admettre devant la caméra. Quand j'y pense, ça fait deux mois et un jour que je suis là. J'ai l'impression que ça fait deux ans. Je veux bien changer, mais je ne vois pas ce qu'il y a à changer. Je crois que je veux me connaître. Connaître quelqu'un, essayer de son pote. Et être son pote, c'est de la confiance déjà. Ce qu'il y a, c'est de la confiance déjà, il n'y a pas de pote. Quand on revient, je pourrais te troncher la gorge, je te verrais, tu te ferais péter les fesses par mes potes. Tu parles d'un éducateur ? Oui, n'importe lequel. Les mots n'ont pas changé, mais les éducateurs en sont persuadés. En dépit des apparences qu'il veut se donner, chez Eric, les dernières barrières sont en train de tomber. Pris par la beauté de la nature, l'ambiance, Eric aura finalement passé une assez bonne journée. Mais tout le monde n'a pas profité de la balade dans le Cine-Salou. Voilà une semaine que Mélodie, 14 ans, est consignée au village. Elle y restera 8 jours de plus. Le village, la sanction la plus sévère pour les adolescents coupables d'actes graves. Un bannissement temporaire, loin du groupe, et un confort plutôt spartiate. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Au programme, travaux des champs, corvées, et beaucoup de temps pour réfléchir. Je ratisse, je mets l'herbe dans la bouette, j'enlève tout. Après je désherbe dans les champs, là-bas. Le village, un centre fermé à la Sénégalaise. Comme vous l'avez vu, il y a 7 km jusqu'à la prochaine route Boudronnée. C'est des petits chemins, il y a des dangers. Les enfants savent qu'il y a des dangers, ils savent qu'il y a des serpents. Il y a des choses comme ça. Donc ils n'ont pas du tout envie de partir, ça ne s'est jamais fait. Ils ne peuvent pas fuir leurs difficultés. Et en France, leur première défense, c'est vrai, quand il y a un problème, quand il y a un conflit, qui les dépasse, c'est la fugue, malgré le fait qu'ils risquent la prison. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est confronté à cette situation en France. Il y a certains centres qui marchent, mais c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en place, mais c'est coûteux. Là, effectivement, par rapport à ça, on offre la solution. Le pays en lui-même offre cette possibilité-là. Un règlement strict des sanctions, une révolution pour des enfants souvent livrés à eux-mêmes en France. Donc tu as les mains, tu as des emplôments ? Ah oui, là, celle-là, c'est la plus grosse. Ça fait très mal. Mélodie a usé de violence sur une éducatrice, vieux réflexe. Mais nouvelles règles, désormais, elle apprend à en payer le prix. Elle me parlait de plus en plus mal, et ça, c'est la provocation, elle me cherchait un peu, en fait. C'est comme ça, moi, je le vois. Après, je suis mordue à 100, parce que je crois qu'elle a fini. Je l'ai tapé, je l'ai tapé. Tu l'as tapé ? Oui. Des coups de pieds, des coups de poids, voilà. Oui. C'est pas rigolo ? Mais non, non, mais... Est-ce que tu penses que si ça se reproduisait, tu la gérer de la même façon, ou tu essaierais de tout agir d'une autre façon ? Pas inutile, le séjour au village, pour Mélodie.